Qu'est-ce que ça marche ? Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Brian, salut à toi. Salut. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite Golf 7 GTI de 2014, pas du tout d'origine. Alors d'origine ça fait combien de chevaux déjà pour commencer ? 220 chevaux et 350 km. Et là du coup tu as fait une petite prépa sur la voiture et elle sort à peu près 350 chevaux. C'est ça. Passé au banc ? Ouais passé au banc. Qu'est-ce que tu as fait exactement comme prépa sur la voiture ? Donc il y a un stage de Flex Fuel. Ouais. Donc il faut rouler aussi bien à l'Ethanol qu'au 98. Il y a un Bekata Miltec, l'admission R600. Volkswagen Racing. Ouais exactement. Suppression de silencieux arrière Ragazone. D'ailleurs on le voit bien, regardez, sur l'arrière il y a les gros sorties du coup. Ça fait partie du coup de la suppression de silencieux. Exactement. La grosse sortie Ragazone qui est siglée juste ici. Esthétiquement parlant, t'as rien changé. Il y a juste les fleurs arrière de la Golf 7 R. Qui ont été légèrement teintés, ils sont teintés d'origine. Ah là on a le bas de GTI, t'as passé le logo en noir ici. Je n'ai pas à l'intérieur, c'est une couleur féruserie. Parce que de base c'est quelle couleur ? Noir, ça n'a pas très bien. Ça fait bizarre ouais. Donc c'est du noir sur du gris de base ? Ouais c'est ça. La voiture est quand même en super bon état, ça fait combien de temps que tu l'as ? Ça va faire 8 mois. Tu aimes toujours autant ? Oui, toujours autant. Et au niveau de la prépa, tu vois une grande différence quand même ? Ah ouais ça n'a rien à voir. D'origine c'est vachement creux et surtout le bruit c'est super razonorisé. Alors que là... Au niveau des gens, c'est des jantes d'origine celle-ci. Avec les étriers de front qui sont en rouge. C'est devenu banal sur une voiture de sport et en rouge. Je pense que c'est la première fois les gens que j'ai un abonné qui m'emmène une voiture aussi propre. On dirait vraiment qu'elle sort de concession. T'as écrit autant dynamique dessus, ça fait super joli. C'est un truc que j'ai rajouté. C'est un truc que t'as rajouté. A l'arrière du coup, c'est pareil les amis. C'est sympa ça. Et c'est pas galère à rajouter ? Non ça c'est juste un petit module que tu rajoutes dans le coffre. Tu rajoutes juste un petit module qui coûte 40€ je crois. C'est pas le petit détail du coup qui fait tout l'avant. Le petit détail rouge. Ça c'est d'origine, on est d'accord. Avec le petit badge GTI toujours. Et franchement à l'avant il est très méchant. Toi tu nous as rajouté des petits sourcils un peu. Les paupières de phare, les petits sourcils en carbone ou... Ouais, il est à son carbone. Pareil on a le logo de Loire à l'avant. On a les calandres qui sont un petit peu en nid d'abeille ici. De toute façon c'est une Golf 7 GTI que vous connaissez. Moi je trouve ça vraiment très sympa. Franchement ça la rend agressive en fait. Regardez les yeux que ça lui fait de l'avant. Ça la rend vraiment très très méchante. Ici on a les petits badge caisses sur les côtés, c'est très joli. Du coup au niveau de l'intérieur les amis, on a les sièges. C'est pas vraiment baqué quoi, c'est en tissu. Avec les petits détails rouges. Avec le petit badge GTI sur le côté. Les petits trucs en carbone ici. C'est ça qu'il a rajouté ? Au niveau de l'intérieur du coup. Le volant. Donc volant badge GTI, volant full cuir. Très sympa avec les petits rajouts de palette en alu. Le rupteur il n'a pas été décalé je suppose. Il était décalé du coup quand j'ai fait la prépa de la boîte. Du coup vu qu'il a tout remis à l'origine, du coup maintenant non. Donc en gros j'avais fait un stage 2 du coup de la DSG aussi. Sauf que du coup j'ai changé le poste. Donc j'ai dû amener la voiture chez Volkswagen. Quand je l'ai monté il fallait faire une mise à jour. Donc je l'aurai amené. Et il m'a fait une mise à jour de la DSG. Donc en fait il m'a effacé la carte. Ah ! Du coup on a le petit badge GTI juste ici. Le petit logo Volkswagen. Ça met un petit peu du carbone de partout. Regardez ici il m'a fait des petits détails en carbone. En fait il y a des surpictures rouges partout. C'est d'origine ou c'est des packs ? Non ça c'est d'origine. C'est d'origine. Bon là t'as un petit LED rouge qui s'allume la nuit juste à l'avant. Donc ça c'est assez sympa. Du coup les fonds de compteur siglés jusqu'à 280. Voilà le bruit que ça fait les amis à l'intérieur. T'as des clapettes peut-être sur les... Non il n'y a pas de clapettes. J'ai la pression du turbo, j'ai la température d'huile, température moteur. Comme sur les nouvelles en fait. Ouais c'est ça. De base il n'y a pas ça sur la tienne. Non il n'y a rien du tout. Pareil les sièges sont les mêmes à l'arrière. Petit détail rouge sur la DSG, DSG 6. Au niveau de m'installer, déjà dans les sièges je trouve qu'on est super bien installé. Genre ça m'attient vraiment bien. Pour des sièges d'origine, ils sont vraiment très propres. Et là on ne bouge pas du tout. Déjà c'est très insonorisé. Mais par contre c'est vrai qu'on sent qu'il y a des cathares. Sur les longs chemins, c'est pas trop haut le bruit. Ouais c'est assez chaud. Donc là la voiture on a dit qu'elle sortait 350 chevaux. 350 chevaux et combien de couple ? Ouais 520 plus de tonne. T'as bridé la prépa aussi un peu parce que t'as pas mis toutes les pièces qui allaient avec. Tu pourrais sortir combien en vraiment en cherchant la paire ? Ouais 370, 380 max, je pense en H2, si tu changes vraiment toutes les pièces. Montp HP, pompe BP, tout ça, ouais 370. Au niveau de la conso ? Quand elle était d'origine, je consommais à peu près 10 litres. Et là vu que je suis en flexioul, donc ouais 100% éthanol, je suis à 14, 15 litres à peu près. La taille du réservoir là-dessus c'est à peu près combien ? En mémoire c'est 650 litres, c'est ce que je dis pas de métisse. Tu connais le prix à peu près en France, combien ça coûte d'acheter une Golf 7GT de cette année-là ? Alors je ne ferais pas, on va dire 20 et 22 suivants les options qu'il y a. Tout simplement les options, le nombre de kilomètres, etc. Bien sûr c'est comme d'habitude. Ah ouais par contre tu sens qu'il y a un Decata. Le Decata il fait ce bruit de résonance en fait. Et au niveau du prix de la prépa, ça t'a coûté à peu près combien ? Ça m'a coûté à peu près 2000 euros. 2000 euros de prépa en comptant les pièces et la prépa. Je sais combien ça pèse un Golf 7GT ? Ça fait une tonne 350 à vide. Une tonne 350 à vide. Au niveau des modes de conduite, on peut les changer du coup ? Non, moi j'ai pas l'option, j'ai pas le mode confort. Par contre tu peux tirer là-dessus pour passer en mode S sur le... Ouais. Par contre c'est vrai que c'est un truc de fou comment ça marche vraiment bien. Mais il y a une sensation du fait que ça soit une traction aussi. Parce qu'on l'a pas précisé, ça reste une traction la voiture. Là tu sens que l'avant il traque de ça. Mais ce qui est assez impressionnant, moi ce que je trouve vraiment, c'est qu'on voit la différence de poids par rapport aux autres véhicules. La pression de turbo quand elle vient, elle t'envoie vraiment toute la puissance d'un coup. Tu sens pas que la voiture est lourde quoi. C'est pas abusé en fait le cracal, ça c'est bien. Petit truc que je vais me permettre de reprocher. Ce qui est dommage, c'est que là tu as une boîte DSG qui passe les rapports toute seule quand tu as un trou au régime. Ouais, c'est ça, c'est assez chiant. Franchement, ça marche vraiment bien. Pour le prix que ça compte, je trouve que c'est vraiment hyper raisonnable. Elle est rabaissée ? Ouais, elle est rabaissée. Elle est rabaissée d'origine. Putain, qu'est-ce que ça marche ? Bien sûr, c'était 70. On était à 75, je crois, c'est ça ? 73. 73. Du coup, avec la mare, on n'était pas au-dessus de la vitesse. Je rappelle que c'est un 2 litres de litre TFSI d'origine 220 chevaux, 4 cylindres. Putain, qu'est-ce que ça marche ? C'est un truc de fou. Ça colle au siège. Je comprends que les golfs, ça soit coté comme ça parce qu'il y a tellement une possibilité de préparation dessus pour un prix. Je n'ai pas dit que ce n'est pas cher, 22 000 euros, mais ça reste un véhicule de 400 chevaux presque, 2350. Et pour 21 000 euros, tu as quoi ? Qu'est-ce que tu peux reprocher, toi, à la voiture ? Au niveau de fiabilité, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Fiabilité, c'est bien. En dehors, en dehors, j'aime bien. En dehors, je kiffe. Du coup, elle est rabaissée, tu n'aurais pas dit ça ? Alors, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Je n'ai pas de bêtises, moi, un 30 à l'avant et moi, un 30 à l'arrière. Et si, bon, là, c'est du plastique. Plastique, du plastique. Ici, on a un range-vunette, ça, c'est sympa. Ce que j'aime bien avec ces voitures, je vais me répéter, ça fait sûrement 100 fois que je le répète, ça allie vraiment tout. Sportivité, justice pandémie, mais enfin, tu pourrais. Qu'est-ce que ça marche ? Ça va être un truc de fou. Après, on va. La résonance, elle revient vraiment assez vite. Ce que j'aime bien, c'est que, comme on dit, c'est une voiture qui est faite pour être utilisée en daily. Ce qui est bien, c'est que, malgré qu'on soit en sport, ça reste souple. Par contre, moi, ça me choque. Comme on dit, la voiture est super légère et qu'à 2005, tu as vraiment beaucoup de coups quand même. Un petit point négatif, c'est peut-être Boîte 6 aussi, ça reste assez court. Oui, surtout sur autoroute, tu vois, quand tu ne veux pas trop que ça résonne, tu vois, j'aimerais bien avoir une 7e. Je crois que ça monte. Oui, parce que forcément, toi, en plus, tu as une résonance assez élevée, assez bas régime. Donc forcément, quand tu es à haut régime, je ne sais pas, tu roules, peut-être, pour moi, te dire, soyons honnêtes dans la vie, on ne roule pas tout ça 130 autoroute, on roule à 140, 145, pour moi, personnellement. Tu es à 3 000, 4 000, donc tu as déjà le bruit de la résonance. Mes amis, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est g3-adrien, allez me suivre, c'est juste en dessous. C'est pareil pour Snapchat, vraiment, je compte sur vous pour aller me suivre. Il y a vraiment du tuning toute la journée, tout le temps, donc voilà, c'est juste en dessous. Et toi, qu'est-ce que c'est ton Instagram ? Moi, c'est Brian avec un i-8 de Villain. Bon, bah, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, Brian, de nous avoir amené ta voiture. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire si ça vous a plu, à vous abonner, simplement, il y a un petit bouton s'abonner qui s'affiche juste ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et en haut, tu as une autre vidéo un peu tuning si tu peux cliquer dessus. Pour ça, les amis, ciao tout le monde. Bye, bye !